Salut à tous et bienvenue dans le Labomiasme, le laboratoire des idées, de la réflexion, du raisonnement et des ressentis. Tout ce qui est dit ici engage uniquement ceux qui se sont exprimés et bien entendu la liberté est totale. Les sujets peuvent être différents d'un épisode à l'autre, voire même contradictoires. Donc aujourd'hui je reçois deux amis à moi, Philippe Manzaneda et Matt Ladal, deux amis à moi, donc un de France, un de Québec. On voulait en fait donner nos idées, nos ressentis, notre façon de voir sur l'identité. C'est très personnel l'identité. Chacun va se définir suivant ses repères, son passé, son présent, le lieu où il habite, etc., ses racines. C'est très vaste en fait et je trouvais que c'était un sujet assez intéressant parce que quand ça concerne l'intérieur du corps d'une personne ou l'extérieur, c'est-à-dire dans son environnement, les gens sont quand même pas mal perdus, de mon avis personnel. Et je trouve que ça peut être intéressant toujours d'avoir des façons de voir et des idées peut-être pour aiguiller certaines personnes ou pas. Je n'ai pas la prétention d'aiguiller, mais au moins de donner mon avis. Et pour commencer, je vais inaugurer en expliquant que moi, par exemple, mon cas personnel, moi, je me sens avant tout un être humain, un homme parce que c'est ce que je suis. Et je pense que c'est déjà suffisant pour définir une personne. Après, si on aborde le côté spirituel, il y en a qui vont trouver des appartenances. Si on va au niveau physique ou au niveau géographique, il y en a qui vont dire, par exemple, au départ, je suis français. Je pourrais me rattacher à la terre de France ou au peuple français. Je pense que je me rattache plus à ma famille personnellement, c'est-à-dire mon côté français et mon côté italien, c'est-à-dire proche plutôt qu'au peuple français parce que je ne me sens pas vraiment gaulois. J'ai des façons de faire un peu à la gauloise, c'est-à-dire que je les ai copiées parce que j'ai vécu avec eux une bonne partie de ma vie. Mais non, je pense que je me sens plus un homme avant tout, avant de me sentir d'une quelconque appartenance géographique, parce que dans ces cas-là aussi, je suis aussi un peu italien. Puis je pense que le plus important, en fait, c'est d'arriver à se centrer sur soi-même et être capable de savoir où on va. C'est-à-dire, moi, je suis dans un pays étranger, j'ai fait des enfants. Donc, moi, mon identité, finalement, comment moi, je définis ma propre identité, c'est là, même. Je suis amour, je suis partage, je suis valeur et je suis force. Voilà, si je pouvais me définir. Et ça, c'est mon identité. Au-delà de toute autre prétention, parce que finalement, beaucoup de personnes vont s'identifier par rapport à un groupe social, un groupe culturel, un groupe national, vont se situer par rapport à leur couleur de peau, vont se situer par rapport à leur taille, par rapport à leur coupe de cheveux, par rapport à des choses, en fait, qui sont, pour ma part, de ce que je pense, très futiles et pas assez centrées sur ce que tu ressens au fond de toi, en fait. Qu'est-ce qui est ta racine personnelle ? Alors, est-ce que ta racine, c'est de simplement être vivant ? Moi, je pense que oui, c'est d'être un être vivant. Et on est incarné sur Terre, on n'est pas là pour rien, c'est pour quelque chose, qu'on soit de force ou de gré. De toute façon, on est là. Donc, je pense que c'est déjà, après, c'est peut-être mal dit, mais c'est être surtout recentré sur sa propre personne et ses propres feelings. Arrêter de toujours vouloir se référer à quelqu'un parce que la comparaison est facile. On a toujours tendance à vouloir se comparer aux autres et s'identifier par rapport à ce qu'on compare par rapport aux autres. Et ça, c'est complètement faux, selon moi. Je pense que c'est totalement être dans l'erreur. Et il faut surtout ne pas perdre sa propre essence. C'est quoi ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? Qu'est-ce qui nous fait avancer ? Qu'est-ce qui nous fait reculer ? Qu'est-ce qui nous fait peur ? Et ça, c'est ce qui, vraiment, je pense, définit notre identité. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, si vous avez envie de rebondir là-dessus ou pas. Mais c'est ça. Moi, je trouve que les gens… Enfin, moi, l'identité, comment je pouvais définir l'identité ? C'est avant tout l'intérieur de soi. Donc, l'intérieur de soi, ce n'est pas les éléments extérieurs qui vont le dévoiler. C'est vraiment qu'est-ce que toi, tu ressens au plus profond de ton être. Pas forcément en termes d'émotions, même si les émotions, c'est quand même, au départ, ce qui nous définit. Parce que les émotions peuvent être biaisées aussi. Ça peut être quelqu'un qui nous fait avoir de mauvaises émotions. Mais je pense que l'essence même de l'identité, c'est ce que tu ressens dans ta personne. Ce n'est pas au niveau physique, c'est vraiment au niveau spirituel, en fait. C'est sûr. C'est vrai ce que tu dis. J'ai souvent dit que… Moi, je pense dans la vie, les races, les couleurs de peau, c'est des mots, c'est fait pour diviser. À la base, il y a des personnes et leurs actions. Chacun a une personne avec des actions, que tu sois, peu importe ta religion, peu importe ta couleur, peu importe ton orientation sexuelle. Moi, sérieux, si je trouve que tu es une bonne personne, je vais te parler et je vais te donner du respect. Je vais te donner le même respect que tu vas me donner. Si tu me traites comme de la merde, tu vas te traiter comme de la merde. Si tu me traites avec respect, je vais être la meilleure personne au monde, tu sais. Mais c'est vraiment… Il ne faut pas y aller dans les futilités, comme tu disais. L'apparence, moi, sérieux, ça… Non, ça ne parle pas. C'est vraiment… On est des personnes, on a nos actions. En même temps, il y a du monde qui vont… On dirait qu'il y a le monde qui veut trop se définir dans un groupe bien précis. C'est comme si j'avais l'impression que c'est du monde qui ont peur du jugement des autres. Ça fait qu'ils ont peur de changer d'idée pour ne pas se faire juger par rapport aux autres. Puis bon, en tout cas, moi, je pense que c'est le genre de comportement qui disparaît avec la connaissance, avec l'apprentissage. Donc, la confiance en soi et l'apprentissage, quoi. Oui, oui, parce que la connaissance élimine la peur. Tu sais, comme tu disais, des fois, les sentiments sont biaisés. Puis oui, des fois, une peur peut être complètement irrationnelle. Puis c'est juste dû à un manque de connaissance. Puis des fois, juste t'arrêter puis dire ce que tu sujets. Genre, ça peut changer ton point de vue sur bien des choses. Puis on n'est pas ancré dans un moule. On peut évoluer en permanence. Tu sais, je veux dire, tu aurais parlé à moi il y a 20 ans, mais je n'aurais probablement pas été la même personne selon ton point de vue que ce que je suis rendu aujourd'hui avec tout le bagage que j'ai accumulé. C'est sûr. On évolue tout le temps. Oui, puis l'identité, ça peut avoir plusieurs facettes. C'est-à-dire, par exemple, bon, moi, je me suis incarné en tant qu'humain, mais aussi homme, bon, hétéro en tant qu'affaire, mais il y en a et s'incarne. J'ai quatre enfants. Donc, il y en a qui s'incarnent en tant qu'homme, mais avoir une identité féminine, tu vois, homosexuelle. Donc, tu vois, l'identité peut être vraiment diverse et variée. On peut s'identifier par rapport à ce que l'on est, mais aussi au niveau spirituel, comme tu le disais, on peut être en apparence une identité telle que l'on paraît, mais à l'intérieur de soi, on peut projeter autre chose de ce que l'on est vraiment, quoi, en fait. Donc, on ne peut pas se fier à quelqu'un que tu vois comme ça, tu le vois sur le moment. Tu ne peux pas te dire, ah ben tiens, lui, il est tel et tel et tel, parce que ça, il y a un jugement de toute façon. Mais il faut aller au plus profond de ça, c'est-à-dire, c'est un être à part entière, puisqu'on est tous uniques. Donc, tu vois, l'identité, elle peut être vraiment vaste. Il ne faut pas se fier à ce qui est sur le moment. Il faut vraiment entrer dans le plus profond du sujet. Après, chacun le voit comme il le veut, quoi, en fait. Puis, tu sais, c'est bien carré aussi d'être fier de ses origines, de ses racines, de respecter ce que tu as vécu, puis ce qui fait ce que tu as en tant que personne aujourd'hui. Mais tu sais, il ne faut pas non plus commencer à penser que tu as raison plus que tout le monde. Selon son propre point de vue, tout le monde pense avoir raison. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux, genre, comme manière de voir, parce que tout le monde, tu parles à n'importe qui qui va avoir un sujet, une opinion complètement différente de la tienne. Lui, de son propre point de vue, il est convaincu de ce qui avance, puis il a raison dans son être. Mais pour le voisin à côté, c'est un monde complètement différent, genre, c'est un monde univer. T'es d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Surtout que tu dis que les gens changent, enfin, tu veux dire, chacun évolue. Donc, c'est-à-dire, ce qui va te définir, enfin, c'est-à-dire, si la personne dans le bar, elle se dit, OK, lui, il vient de me dire ça, OK, donc il pense ça, tu vas le revoir six mois après, et peut-être qu'il va dire, oh là là, non, attends, j'étais dans l'erreur, c'était complètement con ce que j'ai dit. Alors que toi, tu vas, entre guillemets, te fier à la dernière phrase qu'il t'a dit. Tu te dis, OK, lui, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Non, mec, attends, regarde, vais-le agir. Comme tu as dit, dès le début de ton intervention, tu as dit, c'est les actes. C'est ça qui définit une personne. C'est ce que tu ressens et les actes. Enfin, l'être, plutôt. Oui, l'être, excuse-moi. Une personne, c'est l'absence de quelqu'un. C'est ça. Et je t'écris sans les mots, parce qu'il faut utiliser les mots. Non, mais tu as raison. Donc, c'est ça, l'être, ce qui définit l'être, c'est dans ce qu'il va faire, dans comment il agit, en fait, même pas qu'est-ce qu'il fait, c'est comment il fait, la façon dont il va atteindre ses objectifs, avec divers obstacles, avec est-ce qu'il va se rendre la vie facile, est-ce qu'il va se rendre la vie difficile, est-ce qu'il va apprendre les gens avec lui autour de lui, est-ce qu'il va les laisser tomber sur la route. Les choses, moi, je les perçois un peu comme un diamant. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas avoir une certaine facette, tu vas avoir la chance d'une certaine facette, et puis à un autre moment, tu vas l'avoir d'une autre facette, et encore d'une autre, encore d'une autre. Et je pense que c'est simple, on va dire, entre guillemets, l'évolution, parce qu'on n'est pas vraiment dans une évolution, parce qu'on est des êtres qui connaissons tout dans une incarnation, qu'on doit tout réapprendre. C'est réapprendre, c'est ça. C'est ça. Alors qu'on peut les voir sous différentes facettes. Sur un moment, tu vas le voir comme ça. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, six mois après, tu le rends compte. Il va le voir d'une autre facette. Il va dire, ah ben non, moi, tu vois, je vois de cette facette-là maintenant. Et puis, encore des années. Donc, stigmatiser quelqu'un, le mettre dans une case, c'est complètement absurde, parce qu'il peut changer, il peut évoluer, ou alors il peut régresser, et vice-versa. Donc, il faut les prendre tels qu'ils sont, sans jugement, juste sur le moment. Ils t'apportent ce qu'ils ont à t'offrir, et tu leur apportes ce que tu peux leur offrir. Ils prennent ce qu'ils ont besoin, et puis le reste, ils balancent ce qu'ils n'en ont pas besoin. Et puis, ils font avec. C'est ça. Le but principal, c'est l'échange. Pourquoi on est là tous ensemble ? C'est pour échanger, partager. C'est pas pour, comme tu dis, se mettre dans des cases. En plus, c'est faire vraiment le jeu de nos dirigeants. Enfin, c'est faire le jeu des gens qui veulent nous diviser. Comme tu dis, mettre dans des catégories, c'est vraiment diviser les gens pour qu'il y ait des frictions, pour qu'il y ait des frictions, tout simplement. En France, c'est assez facile à voir. Alors oui, il y a des problèmes qui sont autres que des problèmes d'identité, mais dans ce marasme actuel, il y a l'identité, et même au Québec, d'une mesure différente, mais il y a aussi cet aspect-là d'identité. Et c'est dommage, parce qu'on va mettre les gens par rapport à leur religion, ou par rapport à leurs achats, ou par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur couleur, alors que, comme on le dit depuis le début, ce qui fait un peuple, c'est son unité. Si on écoute les dirigeants, on serait leur brebis, alors chacun aurait sa couleur et son aspect, sa forme. Alors, ça ne fonctionne pas, c'est des discours dissonants. Ils veulent toujours nous rassembler en nous divisant. Tu ne peux pas nous morceler et nous rassembler. Tu ne nous rassembles pas, tu nous rassembles comme tu rassembles un troupeau. Mais tu ne nous rassembles pas. Enfin, on est tous des humains. Ce serait l'identité numéro un. C'est qu'on se dit, non, mais attends, toi, tu es un humain, moi aussi, on vit dans la même galère, on fait les mêmes choses. Alors, après, le statut ou le mode de vie des humains diffèrent. Mais ça, est-ce que c'est vraiment important? Non, on s'en fiche. Ce n'est pas ce qui définit l'identité d'une personne. C'est là aussi que le proverbe qui dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Ça peut aller dans un certain sens. Ceux qui vont se mettre dans leur propre cause et qui ne voudront pas sortir de là, ils ne veulent pas changer d'idée. Ils veulent être confortables dans leur pensée et dans ce que les autres pensent d'eux. C'est divisé pour mieux régner. C'est vieux comme le monde. Excuse-moi. Si tu parles au chaos, divisé pour mieux régner, c'est même marqué sur leur billet. Tout est là, quoi, en fait. Il ne nous cache rien, en fait. Il y a juste à lire. Et puis, a-t-on besoin vraiment d'un berger? Non, non, on n'en a pas besoin. Mais eux, ils pensent qu'on en a besoin, donc ils nous en ont imposé un, en fait. C'est soit on joue le jeu et on est des moutons et on se fait mener à la baguette, soit tu es capable de discerner certaines choses. Après, ça ne veut pas dire que tu as de la prescience ou que tu es plus intelligent que les autres. C'est juste que quand tu vois que tu ne rentres pas dans les cases qu'on veut te faire rentrer dès petit, moi, c'est mon cas, tu te rends compte que, mince, en fait, il y a des cases. OK, et on voulait me faire rentrer dans une case. Bon, d'accord. Tu ne vas pas fabriquer ton identité par rapport à ce que tu vois autour de toi, sinon tu es fichu. Sinon, il te faut attendre la dernière personne qui a parlé pour agir, quoi. Finalement, tu vas j'ai... Quand tu as perçu les règles du jeu, c'est un peu comme un jeu. C'est ça. Tu as des cartes, tu as des machins. Quand tu as perçu les règles du jeu, du coup, c'est comme un outil, tu t'en sers, quoi. Donc, tu fais avec les outils que tu peux avoir pour jouer à ce jeu. Parce que pour moi, ça, c'est un jeu. Enfin, ce monde, ce démon, ce qui est illusoire, tout ça, là, pour moi, c'est un jeu. Parce que, comme le disait bien, si bien, Marc Gray, sur une de ces vidéos, parce que j'adore vraiment regarder ce qu'il fait, c'est vraiment... Le but du jeu, ce n'est pas que tout aille bien, machin, ici. Parce que tout est illusoire. Le but du jeu, c'est de sortir de ce jeu qui n'existe pas vraiment, quoi. Le but du jeu, c'est pas que c'est ici, ça s'arrange. Ça ne s'arrangera jamais. On a un super bel exemple, autant au Québec qu'en France, de ce que tu disais tantôt, qui essaie de nous faire croire qu'on a besoin d'un berger. Il essaie, comme nous, notre dernier premier ministre. C'est un médecin. Il essaie de nous faire croire que lui, parce que c'est un médecin. Il est plus intelligent que les autres. Il sait mieux ce que nous, on a besoin. Comme vous, Macron, qui est la marionnette des banquiers, qui est supposément l'élite du peuple, qui, lui, il sait ce que le peuple a besoin. Parce que les gens s'identifient à ce qu'on leur met sur la table, en fait. Ils ne vont pas plus loin que de... En fait, ça pourrait faire plein de sujets. Ça fait penser à l'allégorie de la caverne. Parce que c'est encore ça. On veut nous mettre dans cette case. On veut nous mettre dans ce tipi. On te dit, écoute, tu vois, la France, c'est ça. C'est un tipi comme ça. Tu restes là-dedans. Non, la France, c'est rien du tout, la France, en fait. C'est juste de la terre avec de l'herbe. Et voilà. La France n'est plus un pays comme la Belgique, etc. La France n'est plus un pays depuis 1947. C'est devenu une société, une SARL. Bon, tu le sais, je t'ai montré le lien. Une société anonyme à responsabilité limitée. Donc là, tous les gens s'insurgent. Les gilets jaunes, machin. Ils veulent vendre, ils veulent mettre des immigrés, machin, etc. Mais en fait, ils n'ont pas compris le système, comment ça se fonctionne. Moi, j'ai une société, ça s'appelle Plante à la robe. On va dire, c'est France. Et puis, j'ai des employés, c'est nous, tous, les Pécos. Eh bien, si je veux vendre ma société avec mes ouvriers, j'ai le droit. On est bien d'accord. J'ai le droit. Je vends avec mes ouvriers à un acquéreur. C'est l'Union européenne, l'acquéreur. D'accord ? Donc, l'Union européenne achète la France, enfin, le Plante à la rose. Et s'il ne veut pas des Pécos, il les remplace. C'est ça, le pacte d'immigration. En gros, en gros. Plus noci, plus gentil. Ils chineront moins. On leur donne trois carottes et trois navets. Ils seront contents. Et voilà, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Les gens ne comprennent pas qu'en fait, ce n'est pas un pays, c'est une société. Donc, si l'autre, il a envie de vendre sa société, il fait ce qu'il veut parce que c'est une société, mais ce n'est pas un pays. Et s'il veut changer son personnel et remplacer par du personnel qui va payer moins cher, il n'y a pas de problème. C'est ça. En fait, ils ne prennent pas ça comme une société parce que c'est une société. Et non des personnes. Non, pour eux, on est du personnel. Donc, quand tu n'as plus besoin de ton personnel, tu le remplaces par un autre. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'il faut garder son identité parce que sinon, tu as vite fait de te calquer à ce qu'on te demande d'être en fait. Et finalement, tu te définis par rapport à ce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu sois. Voilà. C'est dommage. Et pourtant, le fait d'être en groupe, c'est ça en fait, c'est le problème du groupe aussi. Les gens en groupe, ils ont tendance à se reposer sur cette espèce d'énergie ambiante en fait que le groupe diffuse en fait. Alors que finalement, ton identité, c'est ton énergie. OK, tu peux être en synergie avec les as, mais ton énergie à toi, c'est aussi ce qui te définit si on voulait encore rebondir sur l'identité. Tu sais, je veux dire, tu t'aimais une vibration. Les gens, quand je ne sais pas, bon après, je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, mais je veux dire, quand toi, tu arrives dans une pièce, il y a d'autres personnes qui sont en train de parler et tout, tu vas soit rajouter quelque chose à cette énergie-là ou soit dissonner ou soit accompagner. Les gens vont venir vers toi. On est quand même des énergies et des émotions. Donc, on transmet un flux et ce flux-là, je pense que ça aussi, ça définit vraiment qui nous sommes. Alors après, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont, je ne vais pas aller jusqu'à dire mind-contrôlé, mais qui sont contrôlés par leurs émotions et que leurs émotions ne sont pas forcément les leurs personnels, c'est-à-dire qu'ils sont guidés par soit des groupes ou soit un endoctrinement ou soit des effets de masse ou des effets sur la haine ou sur l'émotion très forte, la peur, etc. Donc, on va dire, ce n'est pas ça qui va définir son identité, mais ce que tu dégages de base quand tu es serein, quand tu vas bien et tout, cette énergie-là que tu peux transmettre aux autres, je pense qu'aussi, ça définit, selon moi, ton identité. Tu vois, si tu veux te calquer sur quelque chose. Je ne sais pas si ce n'est pas forcément bien dit, mais... Si, 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 c'est très clair. Je voudrais pousser ça encore plus loin, tu sais, on a tous des enfants ici, donc vous êtes tous d'accord avec moi, que les enfants apprennent en imitant. Oui. Tu sais, oui. Ça fait que les enfants apprennent en imitant, ils vont, dans les deux premières années de leur vie, ce qui va un peu les définir plus tard, c'est un peu ce qu'ils vont vivre dans le salaire, les deux premières années sont les plus importantes. Quand tu fais des choses dans ta cuisine, il paraît que les deux premières sont... Il y a raison, 7 ans, en fait. Les deux premières sont beaucoup plus significatives. C'est là où le mental prend le dessus. Oui. OK. Là-dessus, oui, mais tu sais, mettons, tu as un enfant en bas âge, tu es dans ta cuisine, tu fais à manger, tu penses que ton enfant, il joue. Mais non, en réalité, son cerveau, ses yeux voient hyper large, il entend les sons, il voit les choses, puis il va percevoir, puis il va évoluer en fonction de ce qui se passe. C'est un peu pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas chicaner devant ses enfants, puis il y a des affaires qu'il faut que tu fasses attention de ne pas faire devant tes enfants, parce qu'eux autres, ils vont l'enregistrer. Puis ça va leur donner une espèce de pattern mental, genre de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Si un enfant est habitué de voir ses parents chicaner, bien lui, ça se peut, quand il soit fauché, qu'il va se mettre à crier, puis à barbasser, puis à faire comme il a vu, tu sais. Puis ça, ça peut se refléter à très long terme dans la vie de quelqu'un, tu sais. Même, moi, je t'avouerais que j'ai comme plus senti mon autonomie mentale ressortir vraiment plus vers les 25 ans, là, puis tu sais, j'ai eu ma fille, j'ai eu ma première fille à 21 ans, puis tu sais, je n'étais pas prêt, puis j'ai grandi par rapport à ça, puis j'ai revu, puis de l'avoir eu jeune, moi, j'ai trouvé ça le fun parce que j'ai comme pu voir la perspective de l'enfant, vu que j'étais encore très jeune moi-même, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs de quand j'étais jeune, puis ça m'a fait comprendre d'autres choses, genre, puis je pense que ça m'a parti dans une autre direction que je n'aurais peut-être pas été si je n'aurais pas eu d'enfant. Oui, en plus, les enfants, c'est vraiment des papiers buvards, quoi, ça, c'est… C'est des calcomanies, tu sais, des calques, quoi, tout ce que tu fais, tout ce que machin, ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils boivent tout, ils absorbent tout, tout ce que tu fais, tout machin, le moindre mot, pour toi, c'est anodin, mais chez eux, c'est une vraie bombe atomique, ça leur crée plein de trucs à l'intérieur, ça peut même leur créer des peurs, des machins, des trucs, donc il faut faire vraiment très attention à leur accompagnement, parce que moi, je n'aime pas dire éducation, parce qu'éduquer, c'est encore comme si c'était des animaux, non, c'est pas… Dans leur accompagnement, dans leur élévation, puisqu'on élève des enfants, hein? Le but, c'est de faire des personnes. Ah là, c'est bien, c'est tout. Là, il y a des personnes autonomes indépendantes qui vont être capables de grandir, puis de refaire aussi un peu ça avec les leurs, puis créer la chaîne. Déjà, c'est de nettoyer ses propres bases, puisque tu parles d'identité, si tu trouves que tu viens d'endroits, justement, identitaires, où tu te corresponds pas trop, où ça te correspond pas, ou… Enfin, Dino, je t'en ai déjà parlé, je crois, puisque, bon, moi, j'étais élevé, enfin, j'étais à la DAS, hein, j'ai pas été élevé, puisqu'ils nous ont plutôt… Mal, droite-gauche, bref, donc, du coup, j'ai dû créer mes propres bases et, bon, connaître aussi mes racines, et c'est ça qui m'a permis de me permettre d'élever mes enfants. Par rapport… Moi, j'ai une notion spirituelle, donc je les élevais de façon à ce qu'ils aient des bonnes bases, le respect, etc. Voilà, bon, bref. Mais quand tu viens, par exemple, tu peux venir de parents qui soient, je sais pas moi, ou alcooliques, ou drogués, etc., tu n'es pas obligé de reproduire cette identité qui est comme un fardeau que tu traînes, là, comme… Voilà, tu peux poser ce bagage et dire non, moi, je veux faire autrement. Donc, c'est pareil, chacun est maître de ce qu'il fait. Donc, si tu as ces antécédents, tu n'es pas obligé de les reproduire, tu peux faire autrement. Après, comme on disait, il y a aussi la somme des expériences qui va te définir, c'est-à-dire que tu ne peux pas aussi dire… Parce que tu dis que tu es maître, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu vas prendre 50 personnes qui vont vivre la même chose, il y en a qui vont être submergées par leurs émotions, qui ne vont pas être capables de se rebondir, il y en a qui ne vont pas être capables ne serait-ce que de comprendre ce qui leur est arrivé, il y en a qui ne vont pas être capables d'en tirer des leçons véritablement, il y en a qui vont s'enfoncer. Après, c'est là aussi que ça définit ton identité, comment toi, tu vas réagir à ça. Et puis finalement, tu es la somme de toutes tes écorchures, de toutes tes blessures, de toutes tes victoires, tes défaites. Après, j'aurais tendance à dire que c'est plus dans la défaite que tu apprends le plus, mais même dans la victoire, en fait, finalement, tu apprends. C'est ce qui te définit aussi, c'est la somme de tes expériences, donc de tes échecs et de tes rebondissements, je pense. Il faut rester humble dans la victoire aussi. Il faut rester humble. Quand je dis spirituel, j'espère que vous ne me mettez pas dans le nuage, parce que moi, la New Year Age, je déteste ça par-dessus tout. Donc, j'essaie de mettre mes perceptions dans un truc, comme on voit, c'est des cases, malheureusement, je ne sais pas, des étiquettes qui collent. Donc, comment dire un mot qui correspond à ce que mon cheminement, voilà, c'est ce cheminement, on peut dire, spirituel, si entre guillemets, et pourquoi pas, alors que ce n'est pas du tout. Moi, j'ai une image du new age, c'est un peu trop trash, en fait. T'inquiète, tu ne fais pas partie de l'image du trash du new age. D'accord. Alors, moi, si, enfin, pour moi-même, comment je me repère, c'est-à-dire par rapport à mes racines, je me repère, oui, par rapport à là où je suis né, c'est-à-dire le peuple, puisqu'on peut être né dans d'endroits différents, c'est-à-dire, bon, c'est un peuple européen, hispano-européen. Oui, on peut se repérer comme ça, c'est-à-dire, on se crée ses propres repères. De toute façon, on cherche toujours ses racines pour savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Exact. C'est un peu logique. Et c'est un peu comme ça qu'on crée ses propres repères, je pense. Après, la racine, ses racines, elles ne sont pas forcément dans la terre ou dans l'endroit géographique où tu es né, où tes familles t'as élevé aussi. Non, non, quand je dis les racines, c'est-à-dire, ce n'est pas l'endroit de la terre, c'est les racines. Par exemple, bon, moi, je suis né en France, mais j'ai des origines espagnoles. Ces espagnoles-là, ils ont été conquis par les morts, les hassas, enfin, tout le peuple, Attila, enfin, tout, voilà. Donc, ça fait tout un milkshake, puisque j'ai origine ces origines-là. Enfin, donc, tu vois, toutes ces ethnies, c'est bien de savoir d'où l'on vient. C'est pour éviter, je pense, et je pense que plusieurs auront ce même truc, c'est d'éviter ce racisme qui est complètement stupide, puisqu'on est tous mélangés. Il faut être complètement idiot. On a tellement été mélangé par le Nord, et par le Sud, et par l'Est, et par l'Ouest, qu'arrivait un moment, on arrive à un... Moi, je me représente comme un milkshake. Tu prends un truc qui me mélange, et ça donne ça. Oui, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça, là, tu te dis, ouais, je suis un Français pure souche. Ah ouais ? De quelle heure à quelle heure ? Surtout la France. La France, c'est un lieu de... C'est un carrefour de passage des peuples. Donc, la souche, par rapport à quoi ? La souche, quoi, du chou-fleur, du champ dans lequel tu es né à côté ? Non, je ne sais pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et même n'importe quel pays, en fait, d'où tu es né, ça n'a pas de sens. Ça a tellement été traversé de part en part de plusieurs centaines d'années qu'automatiquement, ce n'est pas possible que... Il y a peut-être des régions... C'est impossible. Oui, mais quand même, par exemple, regarde, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu as des petites exceptions. Regarde, tu vas dans le nord complet du Canada, les Inuits ou ce genre de personnages-là. Il n'y a pas eu énormément de brassages. Les gens sur plusieurs centaines de générations, c'est quand même à peu près le même peuple. Comprends-tu ? Oui, mais il faut que tu comprennes, par exemple, que selon notre histoire, les peuples natifs amérindiens ont été mis dans des réserves et ont été tassés et ont été reculés pour que ça ne soit pas se mélange. Tu imagines la consanguinité ? Pourquoi ils vivent moins longtemps ? Parce qu'il y a déjà eu de la consanguinité, puisque c'est entre cousins, machin, etc. Non, mais tu sais, je veux dire, ici, au Canada, ils ont créé le génocide des peuples amérindiens. Puis c'est les peuples amérindiens qui veulent garder leurs coutumes, pour le peu qui leur reste. Ils sont dans des réserves, ils sont dans des endroits bien définis. Toi, tu es tellement que tu vis là. Parce qu'ils sont comme des animaux, comme les autres peuples, en fait. J'aurais adoré que le Canada évolue en fonction de la mentalité des Amérindiens et des peuples et des cultures amérindiennes, plutôt que des Européens. Et puis, tu sais, je veux dire, même si mon grand-père est né à Fontainebleau, j'ai des origines irlandaises, mais j'ai aussi une bonne partie de ma famille qui ont marié des Amérindiens, des natifs amérindiens. Puis j'ai énorme, puis j'ai grandi aussi. Mon parrain, il est Amérindien. J'ai grandi avec de ça, moi, quand j'étais jeune, à recevoir des mocassins ou des porte-clés en cuir de chevreuil. Tu sais, ça m'arrivait. Puis j'ai toujours très respecté ça, puis j'ai toujours adoré ça. Pour ça, j'ai commencé à faire des cours de survie primitives, à faire du feu par friction, puis à être capable de tanner mon propre cuir, puis tu sais, des trucs de même. Parce que je trouve que c'est des connaissances que c'est dommage que ça soit perdu, parce que le jour où on manque d'électricité, là, quand tu vois le monde aux États-Unis qui s'entretue pour s'acheter une TV à Rabel, tu imagines-tu quand il n'y aura plus d'électricité, puis que le monde pourront payer avec les cartes, puis qu'il n'y aura plus la possibilité d'avoir ton petit pain à tous les jours à l'épicerie, là, ça va virer, hein, bordel, le monde. Il n'y a pas que les Amérindiens qui vont en Amazonie, tu sais, tu as plein de petits peuples comme ça qui vivent en autarcie, loin justement de la civilisation. Quand j'ai civilisé, c'est marrant parce que quand on dit la civilisation, on dirait la régression. C'est-à-dire, plus tu es civilisé, plus tu es con, en fait. En fait, plus tu es formaté, en fait, tout simplement, plus tu dois rentrer dans des cases, en fait. Et c'est même pas ça, on dirait que la civilisation, ça crée la régression. Je m'en explique, c'est-à-dire par là que ça donne des gens à un culte, des vraiment lobotomisés dans des trucs qu'ils ne savent rien faire. Si jamais tu les lâches dans la nature, ils sont morts. Donc, moi, civilisation, je ne suis pas du tout pour, je suis plutôt pour une normalisation, plutôt les peuples comme ça, on dit indigènes, c'est plutôt nous qu'on devrait dire indigènes parce qu'on s'entretue pour des morceaux de billets, enfin des papiers qu'on appelle billets. Je suis mort d'ailleurs. Indigène, ce n'est pas négatif. Indigène, ça veut dire que c'est local de l'endroit. C'est que c'est les peuples indigènes qui passaient ces luttes avant. La racine, ça vient quand même. Dijon, je ne sais pas si c'est super simple. Les gens civilisés vont dire qu'ils sont plus évolués qu'eux parce qu'ils ont une télé, parce qu'ils ont ceci, ils ont cela. En fait, les vrais civilisés, c'est eux. Ils ont tout compris, quoi. Ils savent se démerder. Ils ont sous la main, quoi. Ils ont tout compris. Par rapport au médecin qui est devenu premier ministre ici, puis lui, parce qu'il est médecin, il est l'élite de la société, fait qu'il le sait plus que tout le monde. Mais dans le fond, c'est le monde qu'on fonde intelligence et éducation. Moi, j'ai connu du monde qui avait une super belle mémoire, plein de cultures. Mais comme tu dis, t'es mis tout nu quelque part dans une situation où ils ne connaissent rien, ils vont s'écraser par terre. Ils vont pleurer en suçant leur pouce. Ou ils vont se mettre à devenir agressifs. Ils vont capoter, ils vont avoir peur. C'est l'éducation. Ce n'est pas de la connaissance. Ce n'est pas de l'intelligence. Il y a une très grosse différence qu'on dirait que le monde ne comprenne pas par rapport à ça. Moi, personnellement. Il y a une très grande différence entre, justement, l'instruction et l'intelligence. Ils sont très instruits. Ils ne sont pas du tout intelligents. Ils sont formatés. C'est ça, OK. Très instruits dans la formation. Ils ne sont pas identifiés à ce qu'ils ont appris. Ils ne sont pas identifiés à ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils s'identifient à ce qu'on leur a demandé, finalement. Parce que, finalement, ce médecin, lui, il s'identifie en tant que médecin. Donc, il pense qu'il a des connaissances. Et les gens qui votent pour lui ou qui le suivent, ils se disent, OK, attends, lui, je l'identifie comme quelqu'un d'intelligent ou de savant. Ou qui va s'accepter. Parce qu'il est médecin. Pourquoi ? En quoi apprendre des bouquins, apprendre des listes complètes de médicaments et de bouquins, ça va t'apprendre comment diriger un pays ? Je ne pense pas. Le monde des fédés, c'est aussi le succès par le portefeuille. Ce qui est complètement faux aussi. Je veux dire, j'ai cru qu'il était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus humain, humble et respectueux et aidant que bien des gens supposément bien, bien, bien hauts dans l'échelle sociale. Il y a ça aussi. Oui, puis maintenant, ils ont fait le serment d'hypocrite. Ma mère est médecin en passant, mais elle est une très bonne personne. Je l'adore. Ils te donnent une petite liste de petits cachets, enfin de petits bonbons, que tu vas dans un magasin de farce et attrape. On t'appelle ça pharmacie, mais bon, tu vas dans un magasin de farce et attrape. Donc, tu manges des bonbons et après, tu as des effets secondaires. C'est ça, c'est bon, ça, c'est du lourd. Ah ouais, c'est un bras d'autre pour pallier aux effets secondaires. C'est un bras d'autre pour pallier aux effets secondaires de l'autre. Ça aussi, c'est une habitude qu'on nous donne de tout petit et qu'ils veulent nous garder enfants. Mais ça, c'est encore un autre sujet, tu vois. Nous nous éventiviser pour être le plus facilement malléables, en fait. Mais ça, ils veulent, eux, nous identifier par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils en mettent dans l'alimentation, qu'ils en mettent dans l'eau, qu'ils en mettent dans l'air, qu'ils en mettent partout. C'est vraiment pour nous garder en troupeau, quoi, comme des animaux. Ils nous parquent. On fait pareil avec les animaux, eux, ils font pareil avec nous. Il faut le savoir. Et puis, il y a aussi au-dessus, mais bon, ça, on va t'en parler aujourd'hui. Il y a encore au-dessus. Là, parce que là, on se fait vampiriser comme des morts. On a l'occasion d'en parler de tout ça, je pense. C'est juste que là, si on ne m'en voulait pas, je pense que ça fait suffisamment de temps qu'on a essayé de parler un peu de l'identité. Moi, les gars, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis, je pense qu'on va remettre ça bientôt. Moi, je dis merci à tous ceux qui ont bien voulu nous écouter jusqu'au bout et qui ont essayé de tenter l'expérience du labo avec nous. C'est un labo, donc ça va changer, ça va sûrement évoluer. On fait comme on peut. Nos idées viennent. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à envoyer des messages. N'hésitez pas. Donc, salut à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.